Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 26 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du lundi 26 octobre ? Commençons, toujours le même principe, par regarder où est le soleil. Principe de force, d'énergie, de vitalité, d'état d'esprit positif pour ceux qui arrivent à garder du positif, parce que c'est quand même le truc le plus important dans mon esprit. Vous connaissez mon adage, l'optimisme c'est un état d'esprit, le proverbe dit le pessimisme est d'humeur alors que l'optimisme est de volonté. Waouh ! Allez, on regarde le bon côté des choses, c'est notre truc et c'est là-dessus qu'on se nourrit. Le soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité, on le disait, est dans le signe du scorpion, il est rentré en scorpion, donc il apporte énormément d'énergie à qui ? À mes scorpions, dont c'est l'anniversaire, premier décan, coucou ! Mais également à mes poissons et mes cancers. Vous trois, on arrive dans une phase où durant le mois qui vient, à peu près, pendant les 30 degrés, là il démarre la semaine à 3 degrés, donc on a encore 27 degrés, 27 jours, durant lesquels toute cette force de volonté, d'énergie, de vitalité va nourrir 5 d'entre nous. Il va nourrir mes scorpions, en donnant un peu la pêche, il va nourrir mes poissons, c'est ce qu'on vient de voir, également mes cancers, l'autre signe d'eau, trigone des signes d'eau, et puis également ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de mon scorpion, qui sont en amont mes vierges, et puis mes capricornes. Alors, vous cinq, nous cinq en quelque sorte, parce que moi je fais partie de la vierge, on est dans cet état d'esprit où on voit le positif, où on arrive à faire émerger les trucs constructifs, et puis ça nous permet de trouver des axes, des directions, des dynamiques plus facilement identifiables. En fait, la partie solaire, c'est depuis l'aube de l'humanité, notre partie consciente. Quand on sortait des cahutes et des grottes, il y a des millions d'années, c'était dès qu'il y avait un rayon de soleil, et puis on allait à la cueillette, à la chasse, etc. Donc, c'est vraiment notre partie consciente, la partie solaire. Donc, tout ce qui se dessine pour les cinq en question au niveau des objectifs qui se clarifient, c'est pas mal. Tout ce qu'on peut clarifier pour y voir plus clair dans la dynamique vers laquelle on tend, c'est encourageant, c'est extrêmement constructif. C'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Parce qu'il n'y en a pas pour les cinq en question. Il y a également, vous savez, j'ai l'habitude de regarder où est Mercure, la communication, où est Vénus, le mode affectif, et où est Mars, le mode d'action. Puis, parfois, quand il y a d'autres trucs un peu particuliers, on en parle. Alors, Mercure, cette semaine, il y a une subtilité. Il y a une subtilité parce qu'il démarre la semaine jusqu'à mercredi. Il est encore dans le signe du scorpion. Donc, bis repetita, comme on dit, pour les cinq dont je viens de citer. La communication jusqu'à mercredi est bonne pour mes signes d'eau, encore une fois, les mêmes. Et puis, ma Vierge et mon Capricorne, vous êtes gâtés. Métaux rouges, je n'en parle pas trop. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous prenez l'opposition du Soleil, la conjonction d'Uranus et l'opposition de Mercure. Donc, j'ai une petite remarque. Ouais, taureau, pas peur. Et nous, je préfère attendre un petit peu, attendre que les palettes soient bonnes. Et puis, à ce moment-là, je vous envoierai de blindes énergies quand vraiment le climat sera parfait. Ceci dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, Mercure, on l'a vu, il amorce la semaine, il est en scorpion, il protège. Et puis, à partir de mercredi, dans la nuit de mercredi, mon Mercure, il retourne. Parce qu'on est en train de faire le tour de la Terre, comme on fait chaque année. C'est systématique, c'est systémique. Système géocentrique, Soleil au centre et nous, on tourne autour. Et Mercure s'éloigne de l'autre côté. Donc, il est en phase de rétrogradation. C'est notre mouvement apparent dans l'axe de la Terre. Donc, il va retourner en balance. Il va retourner en balance, Mercure. Et moi, je l'aime bien en balance. Pourquoi ? Parce qu'en matière de communication, il est plus rond, plus doux. Donc, à partir de mercredi, dans la nuit de mercredi, je crois que je l'ai noté, à 1h35 en temps sidéral, dans la nuit de mardi-mercredi, Mercure retourne en balance. Il va redonner un petit coup de pouce, un petit coup de fluidité relationnelle à Messingdaire, qui va être gagnant pour tout le reste de la semaine à partir de mercredi, en matière de communication, d'échange, de fluidité relationnelle. Ça va être mes gémeaux, vous retrouvez la pêche et votre fluidité oratoire à laquelle on est très attaché, parce que c'est votre valeur ajoutée, cette capacité à communiquer. Mes balances, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous. Mes versos, parce que vous êtes toujours dans le jeu des trigones, donc vous êtes toujours gagnant des planètes en balance. Mais également, qui bénéficie par le jeu des sextiles, de cet apport mercurien, communication, fluidité, en matière d'échange, de lien aux autres, en fait, tout simplement. Également, mes lions et mes sagitaires. Donc, cinq gagnants à partir de mercredi pour la com. On les refait vite fait. Mes trois signes d'air, gémeaux, balance, verso. Et également, par jeu d'extension, mes lions et mes sagitaires. Voilà, excellent pour vous cinq, communication. Et puis maintenant, on arrive à un autre truc qui est tout à fait sympa. Celui-là, je l'attendais depuis longtemps. C'est Vénus, l'amour. Un truc super important, on le sait, c'est la base de notre équilibre. Vénus est en Vierge jusqu'au mercredi 28 à 1h42 en temps sidéral. Bon, OK. Donc, tout le début de semaine, excellent pour mes signes de terre. Jusqu'à mercredi, dans la nuit de mardi-mercredi, les signes de terre ont toujours l'apport de Vénus. Vénus, le charme, l'amour, les bonnes choses de la vie, voir le bon côté, arrondir les angles, profiter de l'instant présent, carpe diem. Voilà. Vénus, donc, protège jusqu'à mercredi mes taureaux, pour le coup, mes vierges, mes capricornes. Et quand Vénus est en Vierge, elle protège du coup mes scorpions et mes cancers. Voilà, tout va bien. Mais à partir de mercredi, la donne change. Vénus quitte la Vierge pour rentrer dans la balance. Et quand Vénus entre en balance, alors là, c'est un autre roman, parce qu'elle est dans ce qu'on appelle dans une situation dite de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une maîtrise ? C'est-à-dire que lorsqu'une planète passe à certains endroits, dans son cycle, dans son périple, elle passe par moments dans des zones qui lui sont tout à fait appropriées, où elle donne toute la mesure de son talent, où son potentiel est exploité au mieux, tout simplement. Et Vénus, qui représente l'amour, le charme, la douceur, la gentillesse, est dans une position absolument idéale dans le signe de la balance. Tous ceux qui ont la chance de naître avec Vénus en balance ont naturellement cette capacité à rondir les angles, à être agréable sur le plan relationnel, à être aimant, à faire des concessions pour que ça se passe bien. Ce sont des perles rares. Si vous mettez la main sur une Vénus en balance, je vous conseille de les soigner, et de les positiver, et de les encourager, parce qu'ils vous le rendront vraiment. Ce sont des natures aimantes et bienveillantes qu'il faut me gâter et me suivre et me surveiller avec tout l'amour de la Terre pour développer ce talent assez formidable. Voilà, c'est dit. Chacun verra, vous regarderez dans vos cartes du ciel si vous avez Vénus en balance, il y a une chance sur 12. Mais c'est très, 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 très beau. Voilà, c'est dit. Vénus rentre en balance, elle va y rester un bout de temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. et elle va apporter de l'amour, ou en tout cas du charme, de la fluidité relationnelle, de la douceur, de l'échange plus harmonieux, une volonté de créer du lien de façon plus posée, plus calme, bienveillante. Bref, toutes les valeurs qui créent du rapprochement et qu'on aime. À qui ? Qui vont être les gâtés pendant quelques jours, voire à peu près un mois, en fait ? Donc, mes balances, pour vous, c'est la fête. Vénus rentre chez vous, c'est top. C'est topissime. Les premiers décans de balance, waouh, waouh, c'est champagne, quoi. Mais également, mes versos, mais également mes gémeaux. Vous, la porte de Vénus, on le sait, lorsqu'une planète rentre dans un signe où elle est très heureuse, elle diffuse une énergie de façon assez globale, collectivement. Et à moins de se la prendre en opposition ou en carré, elle ne veut que du bien, mais que du bien. Donc, excellent sur le plan amoureux, affectif, lien, approfondir les connexions, les contacts, les rapprochements, tout ça. Encore une fois, je vous le refais pour 5. Balance, gémeaux, verso, sagittaire et lion. Voilà, les 5 gagnants avec cette Vénus magnifique qui est là dans le ciel, qui arrive pour le reste de la semaine. Et puis, on va en reparler pendant les semaines qui viennent. Et pourvu qu'elle y reste longtemps, enfin, voilà, à peu près un mois, je dirais. On va voir ça plus loin. Et puis, enfin, il y a toujours Mars. Mars, l'action. Mars, l'action, en bélier, toujours cette énergie formidable. Ça aussi, c'est une position de planète, ce qu'on appelle en maîtrise. Mars, la volonté, en bélier, est au maximum de sa puissance. Donc, Mars, même s'il est rétrograde, ce n'est pas grave. Il s'éloigne un petit peu, mais il est toujours très actif. Il est moins dans l'excès. Il est toujours en latence. Il est là. Tous les projets qu'on met en toile de fond, qui sont en train d'avancer de pas à pas, ils sont dans de bonnes mains avec ce Mars, l'action, très, très puissant. Pour qui Mars ? À qui Mars veut-il du bien ? Mars veut du bien à mes béliers, parce qu'il est chez vous, toujours les mêmes. Jusqu'en fin d'année, vous êtes gâtés au niveau de l'action. Ça compense bien tous les carrés que vous avez qui sont encore en capricorne jusqu'en fin d'année. Bientôt fini, tenez le coup. Et puis, également pour mes lions. Là, pêche pour mes lions. Et puis, enfin, pour mes sagittaires. Vous, en ce moment, si vous avez envie de bouger, dans 21 heures, mais globalement, une énergie assez formidable qu'il faut exploiter. Il faut parfois un peu la chercher. Mais si on décide de se prendre en main, d'être actif, positif, ça va se développer tout seul, dans de très, très bonnes conditions. Moi, je suis très confiant quand il y a des aspects comme ça, parce que les planètes dans le ciel qui sont en position de maîtrise poussent vraiment très fort. Je vais vous parler des quatre éléments. Tiens, je vais faire un truc un peu différent aujourd'hui pour finir cette ordre.